Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Très distinguée, Mme Antoinette Sassou Nguesso, épouse du Chef de l'État, Vénérable Président du Sénat et Madame, Honorable Président de l'Assemblée nationale et Madame, Mesdames et Messieurs les Présidentes et Présidents des institutions constitutionnelles et conjoints, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et conjoints, Monsieur le Ministre d'État, Directeur de cabinet du Chef de l'État et Madame, Monsieur le Chef de l'Opposition politique, Vénérable Sénateur, Honorable Député, Mesdames et Messieurs, En vos rangs, grades et qualités, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, Nous voici au début d'une nouvelle année. Comme il s'y est à la tradition républicaine, c'est la période d'échange des vœux. Le Congo, dans toute sa diversité, s'est donné rendez-vous ce jour pour participer à ce rituel républicain qui traduit la grandeur civique d'une nation. Excellences, Monsieur le Président de la République, Très distinguée, Madame l'Épouse du Chef de l'État, L'année 2023 a été le témoin de notre engagement commun à surmonter les défis. Elle a été marquée par la sombre et douloureuse page du stade d'Ornano, ayant éclipsé le succès de la tenue réussie du sommet des trois bassins forestiers et tropicaux du monde, comme qui dirait « Après la joie, le malheur ». Tant deux de nos jeunes compatriotes ont souffert le martyr et ont été arrachés à l'affection de leur famille alors qu'ils étaient en quête d'emploi, prêts à servir sous le drapeau. Votre leadership s'est avéré être notre phare dans la tempête, Excellences, Monsieur le Président. Vous avez guidé avec sagesse et détermination le peuple congolais à travers ses eaux troublées par nos larmes. À l'endroit des paranges réunis autour de vous le 29 novembre, vous avez su trouver les mots justes pour atténuer leur douleur, redonner courage à nos jeunes ébranlés. Comme un seul homme, le peuple congolais se relève petit à petit de cette douloureuse épreuve. Excellences, Monsieur le Président de la République, votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès a rappelé le bon fonctionnement de nos institutions et la vitalité de notre démocratie. Permettez-moi, en cette circonstance solennelle, d'en faire la démonstration, en commençant par le Parlement. Oui, le Parlement. Au cours de l'année qui s'achève, les parlementaires ont dignement joué leur rôle dans l'initiative concurrente de la loi avec le gouvernement. Tout comme ils ont pleinement assumé leurs responsabilités en apportant des corrections substantielles aux projets de loi soumis à leur sagacité. À maintes reprises, ils ont interpellé le gouvernement sur des textes législatifs dépourvus d'actes réglementaires d'application. Au travers des questions orales, écrites et d'actualité, les parlementaires ont contrôlé l'action du gouvernement et l'ont le plus souvent mis devant ses responsabilités quant aux solutions à apporter au quotidien des Congolais. Des enquêtes parlementaires ont été diligentées pour s'assurer de la gestion rigoureuse des établissements publics. Une autre avancée importante dans la vitalité de notre démocratie et de notre Parlement est, bien entendu, la place accordée à l'opposition. L'opposition parlementaire participe activement à la gestion des affaires publiques, contredisant ainsi ceux qui pensent que les autres ont juridiquement tort parce que politiquement minoritaires. En faisant jouer tout son rôle à l'opposition, y compris en dehors du Parlement, la démocratie congolaise affirme sa maturité, respecte le consensus républicain et consolide l'unité nationale. de son côté, clé de voûte du pouvoir judiciaire, la Cour suprême veille à l'application des lois et règlements de la République. Elle a fait droit aux requêtes des citoyens en censurant même certains actes réglementaires. le Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenu en mars 2023 a réaffirmé sa volonté de mettre hors d'état de nuire les magistrats indélicats pour garantir aux citoyens une justice équitable et favorable à la bonne gouvernance. A ses côtés, la Cour constitutionnelle, renouvelée il y a quelques mois, s'affirme de plus en plus comme juge de paix et d'arbitrage. Elle ne ménage guère le législateur toutes les fois que les lois votées comportent des dispositions contraires à la Constitution. En effet, reconnue désormais aux citoyens par voie d'action, la saisine de la Cour constitutionnelle ne se limite plus seulement aux contentieuses électorales. Elle constitue ainsi une arme dont use désormais tant l'opposition parlementaire ou extra-parlementaire que tous citoyens pour soumettre les gouvernants au respect de nos règles fondamentales. Pour sa part, le Conseil économique, social et environnemental met en lien les principaux acteurs du monde des affaires, du monde associatif et du monde syndical pour promouvoir la réflexion, la concertation et le dialogue sur les questions impactant le quotidien des citoyens et le climat des affaires. Le Conseil supérieur de la liberté et de la communication quant à lui veille chaque jour au respect du droit à une information de qualité et à la régulation de la communication aussi bien en période électorale qu'en période non électorale. Il en est autant de la Commission nationale des droits de l'homme chargée de la promotion des droits et libertés des citoyens qui prépare avec sérénité le passage de notre pays au quatrième cycle de l'examen périodique universel devant le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. A son tour élevé au rang d'organes constitutionnels la Cour des comptes et de disciplines budgétaires joue désormais pleinement son rôle de contrôle et d'évaluation pour une gestion transparente et efficiente des données publiques. Devenue autonome par rapport à toute autre juridiction elle disposera bientôt d'un Conseil supérieur pour assurer la gestion des carrières et veiller à la discipline des magistrats chargés de l'anime. La Constitution du 25 octobre 2015 a établi aux côtés des pouvoirs législatifs exécutifs et judiciaires un pouvoir moral incarné par des conseils consultatifs nationaux donnant ainsi l'opportunité à toutes les catégories sociales de participer à la formulation et à l'orientation de la politique nationale. Ces conseils dont les avis postulent la quête permanente du consensus et permettent d'éclairer le politique dans la prise des décisions sont à leur deuxième mandat. Au sommet de la pyramide de toutes ces institutions se trouve le président de la République et son gouvernement investi du pouvoir exécutif. sous votre perspicace direction Excellences M. le Président de la République le gouvernement s'est engagé sur des réformes qualitatives afin d'améliorer sa gouvernance publique. Parlant de la gouvernance nous sommes suivis de près par la haute autorité de lutte contre la corruption et la commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques deux autorités administratives indépendantes qui veillent au quotidien à la gestion rigoureuse et transparente des données publiques. Excellences M. le Président de la République très distinguées Mme l'Épouse du chef de l'État dans ce monde contemporain réfractaire aux réformes ballotées entre le consumérisme et le babouvisme une architecture normative nouvelle à travers lois et règlements se met progressivement en place pour corriger les scories du passé et tracer un cheminement plus sûr pour le développement économique de notre pays. On peut dire aujourd'hui que le ciel s'éclaircit davantage et le chemin est davantage balisé pour que se poursuive la longue marche vers le développement. Cependant, comme dans une pyramide des besoins pour reprendre les termes du psychologue Abraham Maslow où un besoin satisfait est tout de suite méconnu et ignoré, pour de suite en appeler un autre, certains d'entre nous s'illustrent par des jugements iniques et nihilistes. Ils ont vite fait d'oublier que le mandat a démarré en 2021 avec une croissance négative que vous avez relevé. Ils ont vite fait d'oublier que le mandat a démarré avec la crise de confiance que vous avez tout de suite surmontée en rétablissant la confiance avec nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Ils ont vite fait d'oublier que le mandat a démarré avec la crise économique et financière que vous avez jugulé. Ils ont vite fait d'oublier que le mandat a démarré avec la crise inflationniste que vous avez contenue. Ils ont vite fait d'oublier que le mandat a démarré avec la crise sanitaire à coronavirus que vous avez maîtrisé. Ils ont vite fait d'oublier que le mandat a démarré avec la crise sécuritaire du fait des violences urbaines que nous sommes en train d'endiguer. Ces crises, pour la plupart imposées par la conjoncture internationale, ayant entraîné des bouleversements économiques et sociaux majeurs, nous ont pris deux ans de travail acharné. L'année qui vient de s'achever n'a pas été de tout repos. Il a fallu du courage et de l'audace. Grâce à la politique audacieuse et volontariste que nous mettons en pratique sous votre férule, Excellences, Monsieur le Président, nous connaissons des évolutions qui autorisent l'espoir et notre détermination à y parvenir demeure intacte. Nous y travaillons, avec abnégation, malgré les temps difficiles, avec la complicité de notre peuple. Oui, la conclusion heureuse de la quatrième revue du programme appuyée par la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international montre, à suffisance, que vous veillez à ce que les finances publiques congolaises soient bien tenues. Sous votre vigilance, à tous les instants, nous faisons de notre mieux pour que la note souveraine du Congo auprès des agences internationales de notation se maintienne et surtout s'améliore pour accroître la crédibilité de la signature du Congo. Nos compatriotes ont fini par comprendre que le Président de la République ne nous autorise pas à cheminer avec le Fonds monétaire international pour faire plaisir à celui-ci, ni pour subir un certain dictat, encore moins pour recevoir des aides quelconques. Le Fonds monétaire international nous accompagne plutôt à mettre notre structure économique en adéquation avec les enjeux actuels du développement. Nous devons pour cela prendre des mesures courageuses si nous voulons apporter des solutions adéquates aux problèmes affectant les grands services publics comme l'éducation, la santé, la sécurité sociale, l'électricité, l'eau, les transports et les voiries urbaines qui demeurent aujourd'hui des soucis quotidiens pour nos compatriotes. Excellences, Monsieur le Président de la République, vous nous appeliez récemment, le 28 novembre, puis le 31 décembre 2023, à nous préoccuper de la jeunesse. Vous avez d'ailleurs décidé de faire de 2024 l'année de la jeunesse. Fortement représentée dans cette salle, cette jeunesse vous dit merci. C'est dans cette optique que le gouvernement, sur vos instructions, s'engage à mettre en place des mécanismes et instruments d'impulsion, de financement et d'accompagnement, en plus de ce qui existe déjà, comme le FIGA, le FONEA, la CPE, malgré les balbutiements de démarrage, ces structures vont être renforcées. De même, l'enquête sur la transition vers la vie active en République du Congo, réalisée en partenariat avec l'Agence française de développement et l'Organisation internationale du travail, le programme de promotion du travail Besson, PPTD, 2023-2026, adopté il y a quelques semaines en partenariat avec l'Organisation internationale du travail, tout comme le répertoire interministériel des métiers, des emplois et des compétences et la stratégie nationale de prévention et de traitement de la délinquance juvénile, validée récemment, donne des indications suffisantes pour assurer le plein emploi de la jeunesse et la prise en charge des jeunes en conflit avec la loi. La loi sur le contenu local, en cours d'élaboration, s'ajoute aux réformes importantes déjà engagées dans le cadre des marchés publics et des partenariats publics privés, afin de promouvoir l'entrepreneuriat juvénile et de faire émerger les capitaines d'industrie et les champions nationaux. En clair, en s'appuyant sur le PND 2022-2026, le gouvernement va lancer très vite sur vos instructions le vaste programme d'employabilité, d'entrepreneuriat, d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans les secteurs créateurs d'emplois et de croissances comme l'agriculture, l'industrie, le numérique, le tourisme et l'immobilier. Parlant de l'agriculture, prêchant par une exemplarité qui doit être féconde et ruissellante, vous avez fait de l'agriculture au sens large le substrat d'un épanouissement personnel. les vastes pâturages de Kila, de Mbobo, de Kangala, d'Abala et de Gamboma sont, entre autres, le témoignage que, par le travail, nous pouvons relever le défi de la sécurité alimentaire. À vous voir à l'ouvrage, à vous voir visiter et faire visiter vos chantiers agricoles, à vous voir participer et faire participer vos hôtes à des parties de pêche. Vous nous faites penser à la haute ce contemporain de Confucius qui, au VIe siècle avant Jésus-Christ, écrivait, je cite, « Rien n'est plus important que l'agriculture pour gouverner les peuples et servir le ciel. » Fin de citation. Comme lui, vous n'avez cessé de fustiger vos collaborateurs, autrement dit, les dirigeants qui semblent méconnaître les atouts du secteur agricole. À travers l'expérience en cours des zones agricoles protégées, nous sommes convaincus que nos jeunes qui rêvent d'un avenir meilleur vont s'adonner à la vocation agropastorale. Ils seront captés à leur tour une part considérable des centaines de milliards de francs CFA consacrés annuellement à l'importation des vivres ou produits alimentaires. De même, dans un monde où l'économie numérique sera le moteur d'une révolution phénoménale, abritée dans sa capitale, le Centre africain de recherche en intelligence artificielle, CARIA en signe, devrait conduire les jeunes Congolais à mesurer la portée de ce choix et à s'approprier par le travail les retombées inhérentes au développement multiforme de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, visionnaires et pionniers en matière de préservation de nos écosystèmes forestiers, biologiques et hydrographiques, vous avez initié une politique environnementale avant-gardiste. Nos jeunes doivent savoir que la valorisation de nos tourbières et de nos forêts en crédit carbone présente un fort potentiel en matière d'énergie propre, un potentiel incitatif pour les investissements industriels générateurs de milliers de nouveaux emplois auxquels ils devront se former. Le gouvernement s'engage à renforcer les politiques entamées en matière de promotion des énergies renouvelables. Nos écoles et nos universités devront contribuer dès à présent à la formation dans ces domaines de cette élite tant attendue. les états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche nous en baliseront certainement la voie. Enfin, les édifices comme les Tours Jumelles, le centre commercial Braza Mall, le futur hôtel Kempiski du centre-ville de Brazzaville concourent avec ceux déjà existants à rendre notre capitale attractive et à développer le tourisme d'affaires. De même, notre entrée dans le capital de la compagnie aérienne Corsair va permettre de faire de notre pays une destination prisée pour le tourisme de mémoire et l'écotourisme. Toutes ces opportunités ici évoquées sont des niches d'emploi pour nos jeunes, à eux de faire preuve de créativité et d'esprit entrepreneurial. Excellences, Monsieur le Président de la République, très distingué, Madame l'Épouse du chef de l'État, la nature qui a su se montrer très généreuse à l'endroit de notre pays peut aussi, dans la même foulée, se transformer en furie, dévastant tout sur son passage. C'est ce à quoi nous avons assisté toute cette année 2023. Face au rappel que nous a adressé d'âmes natures dans le traitement irresponsable que nous lui infligeons, les parades juridiques ou techniques que nous avons tenté d'opposer ont le plus souvent été en deçà des attentes de nos populations. Néanmoins, le gouvernement, sur vos instructions, a mis en place un plan de contingence et poursuivra les travaux d'assainissement de nos villes. à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolizy et Quintélé, les travaux d'ampleur seront entamés pour améliorer les voiries urbaines, traiter les érosions et construire des ouvrages de drainage des eaux de pluie. De même, le gouvernement travaille dès à présent sur un programme immobilier adapté aux zones inondables. Excellences, Monsieur le Président de la République, Très distinguée, Madame l'Épouse du chef de l'État, nous avons noté de vos dernières interventions qu'il nous faut de la rigueur, de la fermeté, de la discipline et de la sanction. Vous nous en avez donné l'exemple au niveau des deux corps de l'État qui relèvent directement de vous, à savoir le corps judiciaire et la force publique. il ne tient qu'au gouvernement d'emboîter le pas dans les autres corps de l'administration publique pour que se tiennent régulièrement les conseils de discipline. Oui, il nous faut de la rigueur, de la fermeté et de la sanction dans ce pays où la sinecure, la quête est freinée de la voir et le désir de paraître en tendance à prendre le pas sur l'éthique de l'être. Excellences M. le Président de la République, très distinguée Mme l'Épouse du chef de l'État, au moment où nous nous engageons à mettre en œuvre la feuille de route que vous allez certainement nous repréciser à la suite de mon propos, je voudrais, au nom de l'ensemble des corps constitués nationaux et des forces vives de la nation, formuler d'abord pour votre chère épouse Mme Antoinette Sassou Nguesso, socle inébranlable du premier foyer congolais, notre foyer national et pour tous vos proches, nos meilleurs voeux de santé, de prospérité, de bonheur et de succès sur tous les plans. Oui, Excellences M. le Président de la République, nous avons préféré commencer par eux car, plus que nous, vos collaborateurs, ce sont eux qui vivent au quotidien vos angoisses, vos peines. Ils sont des coussinets grâce auxquels vous pouvez supporter la lourde charge et les énormes sacrifices que vous consentez pour le Congo. Ils subissent, comme vous, au quotidien, les jugements parfois excessifs, incisifs et injustes des attrabilaires. dans le même temps, vos collaborateurs vous renouvellent leur vœu de loyauté et de dévouement. Dans le même temps, vos compatriotes vous renouvellent leur vœu de fidélité en nourrissant une conviction profonde, une foi inaltérable de vous voir continuer d'endosser la veste d'hommes providentielles pour le Congo. Oui, Excellences M. le Président de la République, nous espérons vous voir continuer aussi longtemps que l'Éternel vous garantira santé et longévité de conduire notre nation vers les rivages du développement et du bien-être, naviguant avec assurance sur les eaux tranquilles de la paix que vous avez instaurées, restaurées et consolidées. Puissent, à travers l'heure humble et constante hier, les chrétiens et croyants demander à l'Éternel notre Dieu de veiller sur vous de sorte que vous prospériez à tous égards comme prospère l'état de votre âme. Vive la République unie dans sa diversité fraternelle dans ses liens et solidaire dans son destin partagé. Vive le Congo éternel, pétri d'une histoire riche et porteur d'avenir prometteur. Ensemble, poursuivons avec abnégation la marche vers le développement. Bonne et heureuse année, Excellences M. le Président de la République, bonne et heureuse année, très distinguée, Madame la Première Dame, bonne et heureuse année à tous vos proches. Je vous remercie de votre aimable attention. M. le Président du Sénat, M. le Président de l'Assemblée nationale, 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 Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques des ONG et associations Mesdames et Messieurs les membres des confessions religieuses Mesdames et Messieurs Le temps qui s'écoule de manière irréversible vient de nous engager voici quelques jours Dans l'année 2024, teinté d'espérance et d'incertitude Fêter et former les vœux des meilleurs pour le nouvel an Procède de l'histoire et participe des habitudes et coutumes très anciennes Vous venez de le faire à mon égard ainsi qu'à celui de ma famille Et des personnes qui me sont chères Vos sentiments constants et pleinement réconfortants Un autre endroit appelle en retour Tous mes remerciements les plus sincères Et mes vœux de santé De paix Et de bonheur pour vous-mêmes Vos familles Et les membres de vos institutions Organisations et instances respectives Afin que l'année 2024 Contribue à votre épanouissement le plus complet Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement Force vive de la nation Les pensées positives Formulées lors des vœux du nouvel an Réitèrent l'optimisme Qui accompagne notre action S'agissant de nos institutions Le message sur l'état de la nation Présenté De 21 novembre 2023 Devant le Parlement réuni en Congrès A été l'occasion de faire l'évaluation De nos performances Contre-performance Succès Et échec Pour sa part Le message de vœux de nouvel an A la nation Le 31 décembre dernier Nous a offert l'opportunité de rappeler Les principaux défis en présence Pour lesquels Il nous faut accélérer La mise en œuvre du plan national de développement 2022-2026 Après une écoute patiente du peuple J'ai pris la décision De décréter 2024 Année de la jeunesse Les attentes De cette couche de la société Étant Nombreuses Et brûlantes A ce propos J'enjoins le gouvernement De prendre Dès à présent La juste mesure De cette initiative Salvatrice Consacrée Consacrée Aux forces Vives Les plus représentatives De notre pays Et qui ne doit guère sombrer Dans le faisceau Des slogans sans suite De définir Dans l'immédiat Les projets clés à réaliser Pour concrétiser L'année de la jeunesse De déterminer Sans délai Les besoins financiers Y afférent Les sources de financement dédiées Et les actions à mener Pour la mobilisation Des ressources nécessaires De mettre en place Le cadre strict De suivi Évaluation Avec obligation De m'en rendre compte Périodiquement Monsieur le Premier ministre Chef du gouvernement Mesdames, Messieurs Vous me rassurez De ce que Nous avons tous Une perception identique Des directives et orientations Qui ont été énoncées Et portées À votre attention Le résultat Est l'indicateur clé De mesure De la performance Ainsi La sagesse De chez nous Nous enseigne Que Lorsque le pêcheur Où le chasseur Ne visite pas Régulièrement Les nasses Ou les pièges posés Les prises Courrent le risque De décomposition Ou d'être dévorées Par les prédateurs En ce moment-là Les efforts De l'un Ou de l'autre Auront été vains C'est à l'heure Du bilan Que le peuple Nous attend Car Seule La bonne performance Se permet D'aller À la conquête De la confiance Du peuple Qui me plaise De rappeler Pour l'histoire Et à titre D'illustration Que la République Du Congo Fût le premier Pays au monde A mettre en place Et à expérimenter Dès 1974 À pointe noire La technique Du bouturage Airbassé À l'échelle Industrielle Avec le clonage Et la multiplication Végétale Des eucalyptus Cette prouesse Scientifique Qui constitue Toujours Une première mondiale A rendu possible La foresterie Clonale Point de départ D'une véritable Révolution Intégrée Du développement De l'industrie À ce jour Par manque De suivi Peut-être aussi Par déficit De convictions Patriotiques Au sabotage Parfois Le Congo Le Congo Ne tire nullement Profit De cette Avancée Technologique Qui fait À présent La bonne fortune D'autres pays Messieurs Messieurs le Premier ministre Chefs du gouvernement Mesdames et messieurs Pour le Congo Notre patrimoine commun Plus qu'un engagement Dans l'effort collectif Vous réaffirmez La pertinence de votre rôle A travers les avancées enregistrées Et les progrès accomplis En fait Toute votre place Dans notre marche Vers le développement Force vive de la nation Vous êtes le peuple Dans ses différentes composantes Acteurs politiques Animateurs syndicaux Responsables administratifs Autorités religieuses Ou autres parties prenantes Cette fois encore Pour le Congo Vous déclinez La négation Et la détermination Comme levier D'impulsion De votre action J'apprécie À sa juste valeur Votre appel Largement partagé Pour un Congo Toujours en paix Unie Et solidaire Graines de paix Notre mieux vivre ensemble Concentre l'écoute Et l'estime réciproque La pluralité De nos opinions Et l'acceptation De nos différences Richesse de notre diversité Sociale Et culturelle Ainsi se conforte Notre conviction En un environnement Ambiant Adossé A une volonté Perpétuelle D'apaisement Une fois de plus Je réitère L'incontournable Exigence De paix sociale De cohésion De cohésion nationale Et de stabilité Institutionnelle Pierres angulaire Qui inspire Nos actions Nos actions Et nos décisions L'honneur Et l'amour De la patrie La fierté Légitime D'appartenir A une même Communauté De destin Nous interpellent Je l'appelle tous De ce fait J'en appelle Encore aujourd'hui A la mobilisation Et l'engagement Sans faille De toutes les forces Vives de la nation A l'effet D'assumer De manière pleine Et entière La grande Responsabilité Qui vous incombe Au regard De ce qui précède Et En termes D'orientation Pour 2024 Il nous faut Privilégier Le dialogue Et consolider La paix Au service De l'unité nationale Il nous faut Également Réaffirmer La place Cardinale Du travail Valeur synonyme D'un effort Persévérant Et acharné Sans lequel Ni la création De richesse Ni la prospérité Ne sont envisageables Ainsi Nous poursuivons Ensemble Notre marche Vers le développement En cohérence Avec notre plan National De développement 2022 2026 Monsieur le Premier ministre Chef du gouvernement Mesdames et messieurs Nonobstant Les incertitudes Et les chocs Inhérants A l'évolution De l'économie mondiale De nouvelles avancées De nouvelles avancées Sont à notre portée En 2024 En cela Je convie Toutes les forces Vives de la nation A demeurer Vigilantes Mobilisées Et à s'impliquer Davantage Cette année Dans cette belle oeuvre D'édification D'un Congo Plus prospère Le bon sens Ne se sépare Pas de la raison Le bon sens Permet De ne pas se perdre Dans les nuages Même s'il ne les dissipe Pas Il est nécessaire De penser Et de dire Encore Faut-il faire Enfin Il faut évaluer Au fur et à mesure Puis à la fin C'est cela La clé De toute réussite C'est notre pari commun Pour 2024 Alors Donnons-nous Rendez-vous Au résultat Bonne Et heureuse année 2024 A tous Et je vous remercie Applaudissements 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 Applaudissements